Donc, il revient à l'état. L'argent qu'on gaspille dans les universités privées, on doit utiliser ça pour construire des universités publiques. C'est ça qui va résoudre le problème ici. Mais on manque de courage. Dès qu'on dit ça, les universités privées vont se revolter. Mais moi, je m'en veux qu'ils se revolter. Ce qui me compte pour moi, c'est l'avenue de la Guinée. C'est pas faire plaisir à quelques personnes présentes qu'il y a des universités privées. Chaque minute qui passe, qu'est-ce qu'il y a des universités privées ? Après, ils prennent des études pour enseigner là-bas. Comment ces études peuvent être formées ? Alors, on forme des chômeurs. Mais ces gens-là, c'est pas leur faute. C'est pas leur faute s'ils sont mal formés. C'est la faute de l'État. C'est l'État qui est responsable. C'est pourquoi nous avons créé la maison de l'emploi et des compétences. Pourquoi ? Encore grâce aux nouvelles technologies, nous avons aujourd'hui des incubateurs. Le Blue Zone que Bolleré a fait, on va en avoir 6 et 8. Dans le Blue Zone, non seulement vous allez sur internet gratuitement, mais on vous met en rapport avec des hommes d'affaires, des entreprises, pour vous apprendre comment créer votre propre société. C'est ça qu'on appelle incubateur. Donc, pourquoi condamner ces gens qui ont été mal formés, alors que c'est pas leur faute ? Il faut être égoïste, les plus méritants. Mais les autres, ils ont pu être méritants aussi si ils ont été mieux formés. Moi, je ne suis pas venu pour faire une politique élitiste. Je suis venu pour permettre à tous les jeunes guinéens d'avoir accès à un métier, de pouvoir se suffire à lui-même. Pas seulement de favoriser une élite. L'élitisme, non. L'élitisme, là, d'abord, ce n'est pas les cadres qui m'ont fait président. Ce n'est pas les hommes riches qui m'ont fait président. Les cadres avaient peur de venir chez moi. Les hommes riches avaient peur qu'on enlève leurs affaires. Ceux qui m'ont fait président, c'est les pauvres. Ils ne savent même pas dire LPG. Ils disent LPCE. Voilà ce qu'ils ont fait de moi, président. Donc, je n'ai aucun tabou. Je n'ai peur de rien. Tout ce qui ne va pas en Guinée, j'ai confronté. Je n'ai pas peur de la confrontation. Je suis un ancien militant. Je n'ai pas peur. Vous dites qu'il y a quelqu'un qui est communiste. Ah, c'est un communiste. Je m'en fous. On ne va pas dire ce qu'on veut. Mais tout ce qui est en retard de la Guinée, pour des intérêts égoïstes de quelques personnes, je vais combattre. Je ne suis pas venu pour favoriser une élite contre la majorité. Si vous prenez 100 Guinéens, 70 sont paysans. Moi, on avait oublié les paysans. On pensait qu'aux villes, on a peur des syndicats, on a peur des mouvements. Pendant ça, on avait abandonné les paysans. Quand je suis venu de la Guinée, il consomme à peine 10 000 tonnes d'engrais. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 tonnes. Le paysan est obligé de venir à Conakry chercher l'anglais. Aujourd'hui, on livre l'anglais à son chat à la moitié prix. Je fais des indépendances tournantes, parce qu'il n'y a pas que Conakry. Et l'intérieur, on avait abandonné l'intérieur, parce que c'est à Conakry qu'on manifeste. Les gouvernements ont peur que moi j'allais faire tout. Moi, je n'ai peur de personne. J'ai été contesté avant vous. Vous contestez, vous contestez. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Vous ne contesterez pas plus que vous. Je contestais plus que vous. Donc, vraiment, je suis pour un même point de débat. Vous m'appelez à tout moment, je viens. Il n'y a aucune question de tabou. Je ne suis pas responsable de la Guinée. Je ne suis pas responsable de l'administration guinéenne. Je n'ai jamais géré. J'ai dit qu'aucun membre du RPG ne soit membre d'un gouvernement. Même le gouvernement de Kouyaté, qui a été mis en place, j'ai interdit qu'il y ait membre du RPG dedans. Parce que je ne veux pas partir d'une gestion que je condamne. Mais, je suis patient aussi. La première ligne m'a condamné à mort par contumence pour des choses que je n'ai pas faites. Mais je suis là. La deuxième ligne m'a mis en prison, deux ans et demi, mais je suis là. Mais j'étais patient. J'explique que quand j'étais député, quand je lève la main, le président de l'Assemblée du bureau fait, comme s'il n'a pas vu, il ne me donne pas la parole. Il n'est rien, j'ai été patient. Il était patient. Un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit, Alfa, je vais te donner un soir patient. On t'a mis un masque devant le peuple de Guinée. Le même jour, le masque va tomber et le peuple de Guinée verra ton vrai visage. Pourquoi j'ai été patient ? Moi, je me suis battu pendant 50 ans. Je n'ai pas accepté de compromission. La crise du RPG en 1983, pourquoi ? Parce que mon lieutenant a voulu aller avant de compte que moi, je ne suis pas venu pour être premier ministre. Je ne suis pas d'accord avec le régime. Je ne gère pas. Si on veut. J'ai gagné les élections en 1983. Ils le savent. Les militaires sont venus me voir. Vous avez gagné. Nous sommes derrière vous. Mais j'ai été voir les sages. J'ai dit, mais moi, je suis venu pour gouverner les Guinéens. Je n'ai pas venu pour gouverner les cimetières. Si j'envoie une partie aux cimetières, je vais gouverner qui ? C'est pourquoi j'ai refusé. Peut-être qu'il y a eu tort, mais je ne suis pas venu pour envoyer les gens aux cimetières. Je suis venu pour aider tous les Guinéens. Donc, voilà, il y a beaucoup de réalités. L'enseignement guinéen, c'est un enseignement qui est à terre. C'est un enseignement obsolète qu'il faut révolutionner. Ce n'est pas mettre la cocoterie sur la plaie. C'est révolutionner. Mais nous avons la chance aujourd'hui. Ce n'est pas moi. C'est l'évolution du monde. Il faut dire qu'on a les nouvelles technologies qui vont nous permettre de révolutionner et l'enseignement guinéen, et la santé, et tous les secteurs. Parce que chacun peut profiter du grand professeur qui est en Chine, et qui est aux Etats-Unis, ou qui est en Europe, pour suivre ses cours, ou bien suivre sa technologie. Voilà. Manque d'équipement, c'est vrai. Mais il ne faut pas faire des équipements pour les faire. Il faut d'abord apprendre les gens à utiliser les équipements. Si vous faites des plus beaux équipements, mais qu'il y a des gens qui sont là, on ne le saut pas. Et deuxièmement, il faut apprendre les gens à savoir s'occuper du maintien. Notre problème en Afrique, on ne sait pas maintenir, contrairement aux Blancs. On construit une maison, on ne sait pas que la maison, on doit l'entretenir. On doit faire régulièrement la peinture, etc. Au bout d'un moment donné, la maison tombe en ruine. On vous donne les plus beaux équipements, vous n'en occupez pas. Au bout de 5-6 ans, c'est fini. Donc, il faut d'abord apprendre à gérer les équipements qu'on a, à veiller sur eux, comme si la prenait de vos yeux, n'ayez pas encore cette culture. Pourquoi ? Je prends le cas de l'usine, de conserve qu'on avait à Mamou. Le soir, les travailleurs, au lieu de prendre le chiffon pour nettoyer, ils prenaient l'eau, j'étais sur la machine. On oublie que l'eau est le plus grand facteur de rouille. Quand vous avez envoyé l'eau sur l'acier, l'eau rouille. Mais le temps pour essuyer avec un chiffon, ça prend du temps, peut-être une heure. Envoyer l'eau, c'est 5 minutes. Mais vous voulez quelques temps, les machines sont foutues, ils sont rouillées. Donc, il faut d'abord un changement culturel. Je n'aime pas le mot révolution culturelle, vous allez dire, ah, c'est culturel. Mais il faut un véritable changement de notre culture. L'Ebola nous a beaucoup fatigués. Mais l'Ebola nous a en train de nous faire prendre des habitudes qui vont faire en sorte qu'il y aura moins de choléra. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'élève les mains. Mais la saleté est à la base de beaucoup de maladies. Donc, c'est l'Ebola, c'est pourquoi j'éduque les Guinées, pour qu'après l'Ebola, on continue ses bonnes habitudes. Donc, commençons d'abord par faire un bon diagnostic, connaître de quel mal souffre l'enseignement guinéen, dégageons les solutions et appliquons ces solutions tant au point de vue des cadres qu'au point de vue du matériel. Sinon, c'est donner de la confiture à un cochon. Voilà la vérité. Merci, son excellence, monsieur le président de la République. Nous savons que vous avez un programme très chargé. La population de Dubréka vous attend, impatiemment. avec votre permission, nous allons... Il faut laisser les gens poser toutes les questions. Avec votre permission, le prochain peut prendre la parole, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais on doit accepter le débat. Il faut laisser les gens poser des questions. Les gens de Dubréka, je ne peux pas la première fois aujourd'hui, on posera demain. Je réponds au nom de Mamadou Bailo Silla, étudiant en 3e année journalisme à l'Université internationale Cheikh Maudi Baudiara de Symphonie. Excellence, monsieur le président de la République, ma question est la suivante. Sous la première république, tous les diplômés étaient affectés à un emploi, car la politique de l'enseignement était établie en fonction de la politique économique du pays. Dans votre discours d'investiture, vous avez annoncé vouloir prendre la Guinée là où Ahmed Sekoutouré l'a laissé. Or, 29 ans après la disparition de ce grand homme, les écoles l'assemblent se transformer en institution créatrice de chômeurs. Excellence, monsieur le président de la République, comment expliquez-vous cette situation et quelle approche de solution envisagez-vous pour remédier à cet état de fait ? Je vous remercie. Fassine Kabel et Kamara, étudiants en licence de droit à l'Université Mercure internationale. Excellence, monsieur le président de la République, voyant la crise politique que traverse notre pays et la crise de la confiance entre les acteurs politiques, il y a un risque d'affrontement et de confrontation. Qu'envisagez-vous en tant que premier responsable du pays pour sauver la paix et la cuitude sociale en Guinée ? Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Je suis Alpha Kabine Keïta, étudiant de la médecine de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, 4e année. Monsieur le président, dans un passé récent, les cantines et dortoirs universitaires participaient de manière considérable à l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Qu'envisage aujourd'hui le gouvernement de la 3e République pour la restauration de ces cantines et dortoirs, mais également la construction des laboratoires d'études pratiques et de recherche, surtout dans nos facultés d'enseignement technique. Merci. Je vais commencer par la dernière question. Les cantines, ce n'est pas ma réponse au ministre. Par contre, en ce qui concerne votre deuxième question, oui, l'État vous a dit qu'il faut avoir un diagnostic, ensuite une solution. mais il ne suffit pas d'équiper. Vous dites que ceux qui utilisent cet équipement veillent, alors vous ne le faites pas. C'est-à-dire, un équipement qui dure 20 ans en France, en anglais ça va dure 2 ou 3 ans. Parce que vous oubliez qu'un outil doit être maintenu. On doit, quand c'est une machine, on doit savoir graisser, etc. Donc, il faut d'abord que vous appreniez, c'est pourquoi je dis qu'il faut une révolution, un changement culturel, que vous apprenez à veiller sur vos équipements. Ça ne sert à rien d'équiper toutes les écoles si au bout de 2 ou 3 ans ces équipements sont finis. Si ceux qui l'utilisent ne veillent pas sur ces équipements. Donc, c'est un débat. Quand nous avons un débat, on profite la mesure en fait, on dit tout avec vous pour dire bon, voilà, ce que vous devez faire pour que cet équipement dure le plus longtemps possible. Mais en ce qui concerne les cantines, ça, c'est pas mon domaine, c'est le ministre qui doit faire des propositions. Il ne faut pas idéaliser aussi la première république. C'est vrai, la première république avait une politique d'enseignement qui était bien. Pourquoi ? Tous les majors de toutes les écoles étaient cessement d'envoyer dans les grandes écoles à l'extérieur. Tous les majeurs qui soient peu malinqués, sous-guerisés ou se singes, ils étaient tous envoyés. C'est pourquoi la première république a formé de très bons cadres. Mais, dire que l'enseignement sous la première république était lié par tout le monde travaillait, non, c'est pas vrai. Tout le monde travaillait, pourquoi ? Parce que on recrutait tout le monde. Vous étiez 10 dans un bureau quand il y a deux chaises. Donc, il y a 10 pour deux chaises. Voilà la vérité. Ça dit que tout le monde travaillait, mais ce n'était pas un travail. Puis c'est pour deux emplois, vous avez 10 personnes. Il ne faut pas aussi le défaut des Guinéens, on n'a pas de mémoire historique. Vous ne vous cultivez pas. Contrairement aux Sénégalais, vous n'aimez pas lire. Vous ne connaissez pas votre passé. Vous n'aimez pas lire. Vous n'aimez pas la culture. J'étais très heureux d'entendre une fille qui parlait tout à l'heure là. J'ai cru que c'était une Sénégalaise. Parce qu'elle a commencé par... Elle a commencé par une formule. J'ai critiqué un peu les Sénégalais en disant qu'ils sont un peu grandiloquents. Parce qu'ils aiment les gros mots. Mais, au moins, ça veut dire qu'ils ont appris. Or, nous, nous n'avons pas de mémoire historique. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée. Vous n'aimez pas lire. Mais, comment voulez-vous avancer quand on n'aime pas lire ? On ne peut pas progresser. Donc, la Première République, tout le monde travaillait, tout le monde avait été recruté mais n'avait pas d'emploi. C'est-à-dire, pour deux emplois, vous êtes dix personnes. Donc, les gens venaient au bureau, ils partaient. C'est ça aussi la réalité. Il ne faut pas... Il ne faut pas tout idéaliser. Et ensuite, ils ont commencé une chose extraordinaire, l'enseignement en langue nationale. C'est nous les premiers qui avons commencé. Mais, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Pour faire l'enseignement en langue nationale, il faut d'abord qu'il y ait des outils, c'est-à-dire des livres, des syllabaires, des livres. Deuxièmement, qu'il y ait des formateurs. Parce que l'enseignement a pour but de vous permettre d'avoir une insertion dans la vie économique, pas seulement de culture. Si vous apprenez le PUL, mais ça ne vous sert à rien, eux, d'avoir une vie pratique, à quoi ça sert ? Si vous apprenez le Soussou, si vous apprenez le Soussou, le PUL, il faut que les machines sur lesquelles vous travaillez, le mode d'emploi soit écrit en PUL ou en Soussou. Sinon, vous savez que vous avez pris une serre à rien dans votre évolution économique. C'est pourquoi on a fait le coco-lala et, comme c'était mauvais, et qu'on n'a pas de culture historique, au lieu de tirer les leçons, pourquoi ça n'allait pas ? Nous avons l'habitude de jeter le bébé avec l'eau. D'habitude, quand un bébé est sale, on le lave, on lave, on lave, on jette l'eau sale. Nous, on ne connaît pas ça. Je vous ai expliqué que les Blancs nous ont fait du mal à la colonisation, mais ne pas faire de mauvaises choses, ils ont fait de très bonnes choses. Il fallait donc faire la part des choses entre ce qui était mauvais, nous débarrasser, et continuer ce qui était positif. Mais quand le PDG est venu, secouler du ruc contre l'impérialisme, etc., etc., allez, tout l'impérialisme, on a tout jeté. Donc, on a jeté le bébé avec l'eau du bébé. La deuxième du public est venue, « Ah, voilà, c'était étatisme, etc. » Allez. Alors que quand l'usine ne marche pas, il faut savoir pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est le directeur qui est mauvais ? Est-ce que c'est l'orientation qui est mauvaise ? Il faut faire d'abord l'analyse pour savoir pourquoi l'usine ne marche pas, pour savoir si une usine peut rester une usine d'État et mieux marcher. Mais si vous ne faites pas le diagnostic, vous décidez de tout privatiser, à ce moment-là, vous jetez le bébé avec l'eau du bébé. Nous avons des usines ici. Je prends Sandoya, l'usine textile. Non seulement, on l'a construite, mais elle a été renovée par la communauté européenne, l'Union européenne. On l'a vendue à un prix qui était inférieur, même au prix de construction. À une autre usine où le prix de vente était inférieur au prix du groupe électrogène qui était là-bas. Au bout de deux ans, tout a été fermé. Mais vous avez gardé cette mauvaise habitude. Vous n'avez pas la culture. Vous préférez... C'est bien d'écouter Tana Kanzion, tout ça, etc. Comment c'est ? C'est Tana... Comment s'appelle l'artiste ? Takana. C'est bien d'écouter Takana, mais il faut connaître ce qu'était Kanya. Il faut connaître les ballets guinéens. La Guinée était au sommet sous la première république des ballets de l'art. Vous ne vous connaissez pas ? Parce que ça ne vous intéresserait pas. Moi, je ne vous interdis pas d'écouter les yéyés et tout ce genre-là. Mais il faut connaître votre histoire. Un peuple est assis sur son passé pour se tourner vers l'avenir. Si tu es autour de ton passé, tu n'as pas d'avenir. Notre défaut, c'est ça. Nous n'aurons pas de culture historique. Nous n'aurons pas les dessins de notre histoire. Nous sommes démagogues. On vient, allez, ça, c'est pas bon, etc. Voilà la réalité. Donc, et si on aime mentir, quand j'ai dit j'ai pris la Guinée là où se tournera laissé, ah, c'est un nouveau secteuré. Mais réfléchissez un peu, réfléchissez. Qu'est-ce que le secteuré a apporté ? L'indépendance politique. Ça, c'est un acquis. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas se tourner, l'indépendance politique, c'est lui qui l'est à la tête. Il n'est pas seul, mais c'est lui qui l'est à la tête. Quand vous êtes à la tête, quand c'est bien, c'est vous, quand c'est mauvais, c'est vous. Mais il n'a pas pu donner l'indépendance économique à la Guinée. Pourquoi ? Vous ne pouvez pas développer un pays si vous n'êtes pas d'accord avec les gens qui ont l'argent, les bailleurs de fonds, les grandes entreprises. Mais, j'ai dit que si on fait un jour une conférence nationale, c'est la France qui sera condamnée, pas la Guinée. Parce que dans la condition on a pris l'indépendance, dès que nous nous avons bricoté, les secrétaires faisaient une copie de tout pour envoyer. ils ont cassé même les WC pour qu'on n'en vende pas. Pastoria, c'est là-bas qu'on faisait tous les vaccins pour les plus mauvais serpents. En partant, ils ont ouvert et les serpents se sont rependus. Et beaucoup de gens sont morts à Kindia à cause du morceau des serpents. Et, nous n'avons pas créé la monnaie volontairement, on a créé la monnaie parce qu'ils ont voulu acheter les finances guinéennes. Chaque fois que les Français partaient à Dakar, ça ne revenait plus. On a été obligé de créer la monnaie. Donc, ils nous ont imposé une situation qui a fait que la Guinée n'a pas pu se développer. Voilà ce que la secrétaire a fait. Il a fait l'indépendance politique, on n'a pas eu l'indépendance économique. Quand je dis que la secrétaire a fait l'indépendance politique, moi, je vais me battre pour faire l'indépendance économique. Mais comme les Guinéens n'aiment pas réfléchir, ne cherchent pas à comprendre que leur seul problème c'est de mentir et de tromper les gens, on dit voilà, c'est un nouveau secrétaire, etc. Mais moi, je m'en fous de ce que les gens disent. C'est la même chose quand vous parlez de risque de confrontation, il n'y aura pas de confrontation en Guinée. Moi, personne n'est pas à me faire du chantage. Il n'y aura pas de confrontation en Guinée. Nous étions opposants. Pendant les forces vives, j'ai proposé qu'il y ait une Séni indépendante. J'ai même fait un projet de Séni indépendante, pas une Séni politique, parce que la Séni politique ne peut pas faire du bon travail. Ils ont refusé. C'est une Séni, regardez le Nigeria, tout le monde avait peur, mais la solution s'est bien passée. Pourquoi ? Il y avait une Séni technique, fait des magistrats et des techniciens. qui sont indépendants, ce n'est pas les partis politiques qui doivent envoyer. Tout le monde accepte des résultats. Au Ghana, tout le monde accepte des résultats. Au Cap-Vert, tout le monde accepte des résultats, parce que c'est des Séni indépendants. Qui a demandé le Séni politique sur l'opposition ? C'est eux qui ont demandé le Séni politique, parité. D'accord, ok, allons-y, Séni politique. Mais une fois que vous avez prêté le Séni, vous avez prêté serment, vous appartenez maintenant à la Séni. Vous appartenez plein de partis politiques. Mais si quelqu'un qui est avec vous ne veut plus faire votre politique, mais c'est son problème. Mais il y a beaucoup de gens qui quittent un parti par ailleurs dans l'autre. La transhumance politique est connue partout, en Afrique comme en Europe. Mais on ne peut pas avoir une chose sur le contraire. On ne va pas avoir une Séni politique maintenant. Ah non, on va faire la Séni. Si on veut faire la Séni, il y a le Parlement. La Séni était mise en place par une loi organique. On va au Parlement, on fait une proposition de loi, je n'accepterai jamais de violer la loi pour faire plaisir à des gens. Ce que le président oublie, j'acceptais tout avant l'élection législative. Pourquoi ? Parce que la Guinée était bloquée. Les répétés avaient dit tant que l'élection législative n'a pas lieu, vous n'aurez pas de 17 FED, vous n'aurez pas de collaboration avec l'armagne, vous n'aurez pas ceci. On était sous embargo, on ne pouvait même pas acheter d'armes. Donc, il faut accepter tout, même l'inacceptable, pour qu'on sorte de cela. Mes élections législatives sont finies. La Guinée, maintenant, est un état normal, on n'est plus en transition. Il y a un gouvernement, il y a un Parlement. Maintenant, on respecte la loi. Ceux qui ne veulent pas respecter la loi, c'est leur problème. Ceux qui font cliquer le bruit de la confrontation, il n'y aura pas de confrontation en Guinée. Moi, les parents ne me font peur. Moi, c'est un militant, je n'ai pas peur de la confrontation, je suis là pour défendre le peuple de Guinée. Je ne suis pas là pour que des cadres qui ont mis le pays à terre et fassent du chantage. Quand il a dit que nous sommes en anglais, moi, je ne suis pas un sourire, je ne connais pas. C'est vous qui connaissez. Si c'est bien, faites. Si ce n'est pas bien, ne faites pas. Si la Guinée est à terre, c'est la faute de qui ? Pas qu'on se foute du monde. On ne peut pas mettre le pays à terre et venir nous faire du chantage quand on veut dire sur le pays, il n'y aura pas de confrontation. Pour faire la confrontation, il faut que des gens voient clair. Parce que les gens ne voient pas clair. on mettait la main sur leurs yeux. Mais les gens commencent à voir de plus en plus clair. Pendant combien d'années, la Guinée n'a pas dû résister. Pourquoi ? On fait politique tape-l'œil. C'est facile de donner du gasoil et du masoud deux mois pour avoir du courant. Mais après, c'est fini. J'aurais pu faire comme eux, mais moi, je ne suis pas venu pour faire de la politique électoraliste. Le barrage, ça prend du temps. C'est cinq ans. Mais quand le barrage c'est fini, c'est définitif, on ne perd plus de banzout, on ne perd plus de gasoil, c'est l'eau qui sert. Et le barrage est là pour 50 ans. Mais ça met du temps. Mais il faut avoir la patience d'attendre. Il faut avoir le courage d'affronter l'impopularité. Que les gens manassent dans les nuits, il n'y a pas de courant, il n'y a pas ceci. Et accepter, être patient. Et non pas faire la politique d'hémagogique, gaspiller l'argent, faire assez du masoud, du gasoil, procurer du courant quelques jours après, c'est fini. Non. Quand on fait le barrage, nous n'avons fini qu'à l'État. Nous sommes en négociation pour commencer ce soit petit avant la fin de l'année. Nous avons 100% de barrage en Guinée, 100. Des mégas barrages soit petit en maria, 550 mégawatts, des moyens comme Kadetta 240 ou Kukutamba 170, etc., aux barrages de 2 mégawatts. Quel est notre objectif ? C'est faire des barrages de 2 à 3 mégawatts pour donner le courant dans les préfectures et que les grands barrages servent à l'industrie. C'est-à-dire, le courant des grands barrages doit servir à l'industrie. Nous avons la bauxite. Vendre la bauxite, c'est bien, mais il est mieux de vendre l'alumine, mais il est encore mieux de vendre l'aluminium. Parce que quand vous transformez la bauxite en alumine, vous achetez de la valeur. Quand vous achetez de transformer l'alumine en aluminium, vous achetez de la valeur. Au lieu d'être exportateur de matière première, nous allons être exportateur de matière finie. Mais ça, ce n'est pas possible s'il n'y a pas de résister. Pour faire de l'aluminium, il faut beaucoup de résister. Nous avons beaucoup de fer. C'est bien de vendre l'aluminium de fer, mais ce n'est pas de transformer en acier. Là, ça a du plus-value. Non seulement ça donne du travail, ça apprend les Guinéens à maîtriser les nouvelles techniques les plus avancées et ça donne du travail à tout le monde. Voilà. Et ça augmente le budget de l'État. Mais, il faut accepter que les gens soient dans la rue, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant, qui protestent. Nous n'enons encore à protester. Jusqu'au jour où il y a le barrage. Quand il y a le barrage, le courant est là. Il ne sert à pas de faire de propagande. On va faire du courant, on va donner du courant, on va donner du courant. J'ai dit au ministre, le premier qui va dire on va vous donner du courant sur les deux meilleurs du gouvernement. Vous n'avez pas besoin de dire aux gens on va donner du courant. Le jour où il y a du courant, ils seront qu'il y a du courant. Il n'y a pas besoin de faire de la propagande. Il y a du courant, ils verront. Un jour, il y a du courant. Deux jours, il y a du courant. Trois jours, ils vont finir par s'habituer. Mais comme vous n'êtes pas habitués au courant, vous oubliez d'éteindre. Les ampoules sont allumées. Après, quand vous allez recevoir la facture, vous allez être surpris. Mais aussi, il faut avoir le courage de nous regarder en face. Dès mon arrivée, j'ai dit que le Guiné ne peut pas gérer l'électricité. Quand je suis parti en France en 2011, j'ai demandé au président Sarkozy que je souhaite une collaboration avec EDG, un contrat stratégique. Il a dit d'accord. J'ai rencontré le patron d'EDG, il dit que je ne vais plus aller en Guinée. Depuis 2011, j'allais faire les blancs pour gérer l'électricité parce qu'ils ne sont pas capables de gérer l'électricité. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas faire du nationalisme des trois. Quand tu ne peux pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu apprends, tu amènes des gens qui savent et tu apprends à côté d'eux. EDG, tout le monde sait. Les magasins de pieds détachés, sérieux ? Ils volent les pieds détachés d'EDG pour vendre en ville. Ils vont te voir, ne paye pas ta facture, donne-moi 100 000 francs. Ils font les branchements clandestins. Ça, c'est qui ? C'est le travail d'EDG. Alors, et en plus, ils ne connaissent pas. On m'a trompé. Quand je suis venu, je ne devais pas acheter le groupe. J'ai mis 120 millions de dollars pour acheter 100 mégawatts. Non, c'est une erreur. J'aurais dit que j'ai 120 millions à faire le transfert et la distribution et laisser les sociétés privées venir avec des groupes et vendre des KVA à EDG. Maintenant, nous avons tiré les leçons des erreurs passées. On a fait beaucoup d'erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs dans la gestion. Mais on n'est pas Dieu. On a tiré les leçons de ces erreurs. Nous ne pouvons pas gérer l'ERC. Nous ne pouvons pas gérer l'eau. Nous ne pouvons pas gérer le port. Nous ne pouvons pas gérer le transport en commun. Je fais venir l'arrêt à TP. Les bus marchaient très bien. Ils étaient à l'heure. On a découragé les blancs. Ils sont partis. Comment marchent les bus aujourd'hui ? Il ne faut pas être nationaliste et trois. Alors, moi, là où les Guinéens ne peuvent pas gérer, je fais venir des partenaires et je mets des jeunes cadres avec eux. Ils apprennent et dans trois, quatre ans, ils partent et ces jeunes cadres prennent la direction. Voilà ce que fait avancer un pays, non pas de se coucher devant les intérêts égoïstes parce que les gens ont dit « Ah, il veut vendre ! » Comment a été le port de Conakry hier ? Comment il est aujourd'hui ? Ah, il a vendu le port. Mais quand Bouléré fait des quais, quand il fait des contrôles, le port de Conakry peut être un hub. Nous sommes le port le plus proche d'Amérique latine. Si vous connaissez l'histoire, vous avez reçu que Mermoz, les premiers aviateurs pour aller en Amérique, ils venaient à Dakar, ils allaient en Amérique parce que d'Europe, en Amérique, il y a beaucoup de perturbations. Par contre, de l'Afrique là-bas, si notre port est développé, notre port est développé, nous allons faire un hub. C'est-à-dire, pour aller au Brésil, les gens viendront d'Europe ici par l'avion pour aller au Brésil parce qu'on a quatre heures de Rio et il n'y a pas de perturbations. Voilà. Mais le port là, ça va rester à la Guinée. C'est pour la Guinée. Mais comme ils veulent continuer à gérer, à voler, dès qu'on veut modifier la gestion, là aussi, on va faire le guichet unique au port. Ça veut dire que toutes les recettes iront dans un seul tuyau. Plus personne ne peut pas de la gauche. Tout sera dans un seul tuyau. Ni le président général de la douane, ni celui du port ne pourra plus parce que tout l'argent va aller dans un tuyau et aller là où il doit aller. Ça aussi, on peut dire ça en disant oui, il va faire de venir les blancs. Mais si ils étaient compétents, si ils étaient capables, non, ils ne sont pas capables. Et mieux, ils ne sont pas honnêtes. Et quand on veut mettre les jeunes, on ne dit qu'ils ne sont pas expérimentés. Moi, je préférais un jeune cadre inexpérimenté à un cadre expérimenté au bôleur. Aujourd'hui, la moitié des DAF sont des jeunes. Ceux qui ont passé le concours il y a deux ans, la moitié des DAF et principalement des filles parce que là aussi, les filles sont plus honnêtes que les hommes, pour dire la vérité aussi. Donc, nous sommes en train de rajeunir. Mais ces cadres, ces jeunes-là, on les appelle les gestions d'Alpha. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent. Quand les ministres veulent faire faire des contrats qui sont... Ils refusent. Quand les ministres veulent faire faire la corruption, ils refusent. En DAF, c'est la gestion. C'est qu'ils donnent des informations au président. Mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour sauvegarder l'argent de l'État. Et mieux, l'argent était centralisé à Conakry. Les décentralisations ne recevraient pas d'argent. Mais avec les nouveaux DAF, l'argent est réparti correctement. L'essentiel est utilisé par les ministères. J'ai dit aux ministres, si vous prenez le budget, la moitié, c'est le ministre, son cabinet, ses collaborateurs. Pendant ce temps, les universitats intérieurs sont déressés. Avec ce nouveau DAF, ce n'est plus possible. Quand on sait que l'AV a droit à 1 milliard, elle envoie 1 milliard. Je n'ai qu'un droit, le ministre ne peut plus détourner. Personne n'est honnête par nature en Guinée. Pour être honnête, il faut qu'il soit contraint. Le Guinéen n'a pas honte, il a peur. Si tu lui fais confiance, il va te tromper. C'est comme s'il faut mettre un gendarme derrière chaque Guinéen. On ne va pas le faire, mais on va mettre des structures qui vont faire en sorte que tout le monde soit droit ou des sacsèles soient droit. donc nous, nous respectons la loi. Je dis, vous voulez modifier la CENI, allez au Parlement. Vous faites une loi organique, vous modifiez. Ils ont dit les délégations à délégations que vous ne fiez aucun d'autre dans l'élection. Ah non, ils ont de l'influence. Je dis, vous avez de l'influence. D'accord, ok, majorité acceptée. Il y avait une délégation. Le prochain prend la moitié, vous prenez la moitié. Ils disent, mais non, 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 ce n'est pas ça maintenant. C'est-à-dire, quand on demande un, quand on donne, ils demandent cinq. Parce qu'on a accepté ça sous les législatives. Mais maintenant, ils se trompent. Maintenant, on peut acheter les armes. On a le 10e FED, on a le 11e FED, on travaille avec tous les pays du monde. On n'est plus sous sanction. Il n'y a plus de chantage de personnes. Les enfants, les gens vont comprendre qu'ils sont manipulés. S'ils m'embêtent au COSA, ce sont des ghettos, est-ce qu'ils m'ont acheté au pouvoir ? S'il n'y a pas de route là-bas, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas d'hôpital, je suis là sans sable. Pourquoi on a laissé des ghettos ? C'est-à-dire de près laisser des jeunes perdus. Ils n'ont aucune possibilité d'avoir une extérieure d'école, pas de route, etc. Le problème de ces jeunes, c'est de l'emploi. J'ai dit à nous que nous sommes en Durban, j'ai dit à mes collègues, nous sommes assis sur une bombe. Ah, Fato, c'est un conte de l'histoire. Fais-le attention à mes collègues chefs d'État. Nous sommes assis sur une bombe. Si on ne fait pas tout, on va tous sauter. Ah, tu sais quoi ça ? Il dit la jeunesse. En Afrique, 70% de la population a moins de 30 ans. Si on ne reçoit pas le problème de l'emploi jeune, on va tous sauter. Mais il ne s'agit pas de manipuler la jeunesse, donner 100 000 francs. Comment un leader peut dire à des jeunes « Êtes-vous prêt à mourir ? » Est-ce le lot d'un homme politique c'est de faire mourir les gens ou de les amener à des élus qui ont changé ? Moi, j'ai été opposant pendant combien d'années ? Jamais je n'ai lancé des pierres. Jamais on n'a cassé un véhicule. Quand je suis là, j'étais ministre, quand je suis opposant.